bonjour à tous récemment je viens de faire une vidéo sur la peinture acrylique sur comment j'avance mon tableau en peinture acrylique avant de l'attaquer en peinture à l'huile donc c'est je dévoile un des deux volets importants de la peinture acrylique l'acrylique peut servir à faire des tableaux globalement complètement un du début jusqu'à la fin ou alors l'acrylique permet de faire des l'avancement du tableau ce qui permet de tâtonner d'avancer plus simplement et d'éviter des problèmes logistiques qu'impose la malheureuse enfin malheureusement la peinture à l'huile qui a des tas de règles complexes le des problèmes de séchage les problèmes de superposition les problèmes de difficulté de mélanger de mélange simple et surtout le problème de la peinture à l'huile il n'est pas facile de remodeler un tableau qui était en peinture à l'huile alors qu'à l'acrylique souvent un petit coup de ponçage on démarre on repeint dessus il n'y a pas de problème donc la peinture acrylique a d'énormes avantages et j'en ai pas souvent parlé un petit peu par ci par là alors la peinture acrylique vous savez c'est je vais pas faire un truc dire deux trois mots ce sont c'est de la peinture qui se met sous forme de de gouttelettes de plastique en suspension et qui se colle ensuite par le séchage et qui donne une impression je trouve un tout petit peu comme un film voilà et donc ça sèche très vite et l'avantage de l'acrylique ça peut se recouvrir facilement ça peut faire des empattements assez épais ça peut se mélanger avec des avec du sable avec plein de produits des copeaux tout ce qu'on veut avec des médiums avec des médiums d'empattement des médiums de toutes sortes qui sont à l'acrylique et ça offre des solutions très variées qui a permis à de nombreuses personnes enfin de nombreux peintres de réaliser des tableaux abstraits par exemple il y a beaucoup dans la peinture abstraite mais mais aussi à peu près tout ce que tout ce qu'on peut faire à l'huile est à peu près faisable à l'acrylique mais je vais mettre quand même quelques petits bémols alors ça se mélange il y a des par exemple là c'est un médium brillant là c'est un médium glacis il y a aussi là c'est un médium glacis oui là c'est un médium brillant il y a les vernis qui peuvent aussi servir de médium la peinture acrylique est finalement techniquement plus facile d'usage que la peinture à l'huile mais elle a à mon avis quelques inconvénients voilà mais je vais m'arrêter là pour l'explication technique on va dire bon ben les tubes vous voyez ce que c'est alors je dis récemment quelques conseils prenez essentiellement si vous faites vraiment de la peinture acrylique avec la finition acrylique prenez des bonnes peintures acryliques qui ont en général qui sont quand même plus opaques plus plus dense parce que dès que vous prenez des premiers prix ou des des comment dire des fines et non pas des extra fines vous avez souvent beaucoup beaucoup de petits malins des entreprises qui fabriquent les peintures mettent beaucoup d'adjuvants de diluants etc et ce qui fait que vous avez des peintures qui ont qui ne qui ne nourrissent pas en fait donc prenez quand même toujours un peu de haut de gamme sauf si vous faites des tableaux au couteau des tableaux des toiles de trois mètres sur deux au couteau alors là effectivement il ya peut-être un problème du prix quant au médium expérimentez les il ya c'est chacun doit trouver un petit peu la matière qui lui correspond il y en a qui aiment bien la peinture plus brillante plus mat plus et en épaisseur et tout donc finalement j'ai envie de vous dire débrouillez vous pourquoi parce que c'est trop personnel vous avez un qui travaillent des choses très minutieuses dont ils auront besoin d'un médium qui sèche un peu moins vite qui soit plus fin d'autres qui aiment la peinture au couteau dans ce cas il faudra au contraire que ce soit plus onctueux plus que ça ce soit plus collant quelque part donc il ya beaucoup beaucoup de solutions et il ya tellement tellement de produits chaque marque produit des des diluants des médiums des des vernis de toutes sortes qui fait qu'on ne peut pas s'y retrouver tellement il y en a il y en a des centaines je peux pas vous dire faut prendre celui-là puis celui-là faut un peu expérimenter la méthode c'est simple prenez des produits de bonne qualité si possible ne les achetez pas dans des magasins la grande surface etc ensuite faites toujours sobre ne mettez pas trop de couleurs ne mettez pas trop d'empattement ne mettez pas trop lisse ne mettez pas trop essayez dans un premier temps toujours de d'être un petit peu dans une zone un peu centrale qui vous évite de vous planter comment dire aller trop loin dans une voie puis qui va vous perdre d'accord faites sobre simple et vous verrez que ça marche bien toujours l'idée un beau sujet un peu de dessin quand même au début un peu de valeur pour positionner je vous renvoie à la vidéo précédente sur la les arbres que j'ai fait ensuite les arbres jaunes bosquets jaunes ensuite vous pouvez monter un petit peu en puissance par petit tâtonnement par petit glacis par petit voile par petits empattements par petites projections il ya plein de choses je vous répète je vous renvoie à la vidéo précédente à ce moment là votre tableau vous l'amener jusqu'à un certain degré et quand vous êtes à ce degré là vous avez dans la journée des fois fait une étape qui correspondrait peut-être à trois étapes en peinture à l'huile donc vous pouvez gagner un temps énorme grâce à la peinture acrylique et vous êtes tout de suite à pied d'oeuvre alors l'avantage c'est que comme ce tableau vous l'avez pensé réfléchi fait votre petit croquis préparatoire vous avez réfléchi aux couleurs donc vous l'avez mentalement dans les grandes lignes et grâce à l'acrylique il ya une il n'y a pas de temps donc il ya une prise directe vous vous le mettez au moins dans les grandes formes jusqu'à 50% je dirais en forme donc vous savez vous voyez sous vos yeux dans votre toile que vous êtes en train de faire à l'acrylique un peu mieux ce que vous imaginiez et donc à ce moment là vous faites évoluer votre imagination de nouveau par rapport au tableau pour l'étape suivante donc ça rien que ça c'est extrêmement précieux donc voilà pourquoi c'est là c'est surtout de ça dont je vais vous parler parce que la peinture acrylique pure je ne finis pas mes tableaux à l'acrylique donc je suis pas un spécialiste je vous répète il ya beaucoup de choses là dessus mais là ce que je vous dis c'est pour la manière d'utiliser l'acrylique pour préparer son tableau j'en ai donné l'exemple je répète mais ce que les raisons qui sont intéressantes c'est les sont les suivantes mécaniquement l'acrylique va être beaucoup plus solide il n'y aura pas par exemple quatre couches déjà pour arriver à cette même étape des pas quatre couches de peinture à l'huile qui ont des interactions des fois compliquées qui oblige à une grande vigilance sur le gras sur maigre qui oblige à faire attention si on a fait une erreur à repentir c'est très difficile de l'enlever faut gratter pour commencer des fois certaines autres ça prend beaucoup de temps en peinture à l'huile alors qu'à l'acrylique ça pouf ça peut aller très très vite au contraire les rectifications à l'acrylique peuvent devenir des nouveaux effets de matière des sortes d'accidents qui vont améliorer votre résultat d'accord et ça c'est très très précieux les coulures les projections etc donc il ya un côté bidouillage autour d'une zone qui est déjà bien organisée vous pouvez donc en même temps expérimenter bidouiller vous amuser tout en suivant quand même le plan général que vous avez prévu donc c'est assez sympa vous êtes comme quelqu'un qui a prévu de faire une promenade dans sa tête il dirait je vais aller là 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 mais en fait quand il se promène il se dit ah c'est beau là ah merde il pleut faut que je me dépêche faut que j'aille me mettre à l'abri au contraire waouh super je vais faire deux kilomètres de plus grande possibilité d'improvisation grâce à l'acrylique voilà ça c'est extrêmement précieux et quand l'acrylique est bien sèche et bien la peinture à l'huile peut facilement alors s'ajouter elle va accrocher normalement tout à fait alors il faut des médiums faut faire bon ben là c'est les médiums acryliques qui vont permettre de coller et à ce moment là comment dire on a plus même si on fait plusieurs évolutions dans la finition c'est à dire si on gère différents niveaux différents de comment dire de de glacis d'empattement de détails etc comme le plus gros a été fait à l'acrylique il y a moins donc ce genre de tâtonnement est ce qui permet d'aller beaucoup plus vite au résultat d'ailleurs vous ne commencez la peinture à l'huile que lorsque le tableau la première partie qui était faite à l'acrylique est à 80% comme vous l'aviez imaginé sinon vous continuez à l'acrylique jusqu'à ce que vous soyez vraiment en phase n'oubliez pas laisser entre chaque phase d'évolution entre bien sûr l'acrylique et l'huile un temps de latence à 1 2 3 4 jours enfin le temps que vous voulez ou un mois si vous voulez c'est pas grave le temps n'existe pas et pareil entre chaque phase à l'acrylique des fois prenez une demi-heure de réflexion etc c'est la technique du peintre paresseux vous mettez plusieurs tableaux que vous faites en même temps et vous leur parlez de manière intuitive ils vous répondent vous savez mieux ce que vous avez à faire voilà donc comment je vous propose de travailler avec l'acrylique alors moi j'aime bien j'en rajoute pas trop à l'acrylique j'aime bien faire des effets de matière des projections vous renvoie encore à ce tableau les projections les petits empattements les trucs permettent de gérer les fonds etc et moi j'aime bien y ajouter justement cette plus-value accidentelle qui donne qui donne un petit peu des clins d'oeil du destin un peu comme les gens qui tirent les cartes et c'est le hasard qui distribue il ya un peu de ça dans le fait de faire des préparations autour de votre sujet bien entendu autour de votre question de faire donc apparaître des choses qui vont donner de la force de l'enrichissement à votre thème voilà ça c'est très important et l'acrylique c'est vraiment jouissif parce que si jamais comme je dis si jamais il y avait des zones qui vont pas vous pouvez enlever quelques tâches en rajouter d'autres adoucir faire un petit voile par ci par là donc vous gérez des accidents d'effets de matière et moi ce que j'aime c'est faire beaucoup d'effets de matière au début j'en fais un peu trop sachant que je vais les faire descendre en intensité ensuite je ne parle toujours que de la phase acrylique donc l'avantage oublie celui là c'est que les effets de matière à l'acrylique sont beaucoup plus faciles à faire il y a aussi des fusions entre les couleurs qui sont comme c'est diluée à l'eau qui sont vraiment ça fait des effets étonnant c'est dès qu'il ya des espérités il ya des espèces de voilà c'est le côté magnifique des effets de matière alors quelques erreurs à ne pas commettre justement c'est les avant les avantages peuvent être aussi des inconvénients si vous faites trop d'effets de matière vous allez vous trouver avec un travail comment dire un petit peu convenu vous savez une espèce de déco facile un peu molle etc c'est pas bon je le déconseille franchement essayez de trouver l'originalité à l'intérieur de votre âme d'artiste et pas seulement dans des petits artifices d'effets de matière même si ceux ci sont importants lorsqu'ils sont au service de votre âme artistique mais pas en eux mêmes en eux mêmes sinon vous faites une espèce de déco mignonne etc et à mon avis à une petite critique à faire là dessus il y en a beaucoup trop qui font de la peinture abstraite facile juste pour parce que la peinture acrylique le permet voilà et ensuite bon la peinture à l'huile alors là je vous renvoie mes 600 vidéo 570 je sais plus combien dans lesquels il ya de nombreuses peintures à l'huile pour les paysages pour n'importe quelle technique et d'ailleurs ce que je vous dis là ça s'adresse à n'importe quelle technique les techniques enlevées avec beaucoup d'effets de matière ou même des techniques assez minutieuses j'ai envie de dire même au contraire parce que on avance bien vers le sujet alors plus ce sera minutieux plus pas ce sera petit plus vous serez proche d'une forme de comment dire de vous montrer doucement des petits traits des petites touches etc après ce que ça peut être un coloriage ça aussi ce sera un défaut donc en fait il ya plein de solutions depuis des grosses tâches comme ça jusqu'à les tout petits points minuscules des petits traits etc c'est formidable simplement c'est le pinceau et la dilution moi je travaille souvent avec de l'eau tout simplement un tout petit peu de médium ça m'arrive mais globalement l'eau me suffit parce que voilà mais c'est d'ailleurs enfin je vais mettre plus de médium je crois voilà donc je vous ai parlé de l'acrylique si vous avez des questions n'hésitez pas si ça vous a été utile bah vous pouvez lever le pouce bleu commenter envoyer des messages etc et puis voilà regarder en dessous il ya quelques liens etc bien je vous souhaite une bonne pratique vive l'acrylique pour ceux qui aiment ça moi je l'aime bien un peu mais je préfère la peinture à l'huile parce que je trouve que la peinture à l'huile dans la finition je parle elle permet donner une onctuosité une transparence un peu supérieure notamment les glacis qui que j'utilise beaucoup voilà mais il y en a d'autres qui disent l'inverse qui préfèrent l'acrylique je souhaite une bonne pratique amusez vous bien